à tout juste 24 ans stevan d'acosta s'est érigé au panthéon olympique le jeune karaté k vient de remporter la médaille d'or aux jeux olympiques de tokyo ce qui fait de lui le tout premier français à recevoir cet honneur en effet le karaté apparaît pour la première année lors de cette compétition le sportif a battu ce jeudi 5 août le turc est récendant dans la catégorie des moins de 67 kg il s'agit de la 7e médaille d'or pour la france stevan d'acosta un pédigré très impressionnant malgré son jeune âge puisqu'il est également champion du monde côté amour le jeune homme n'est semble-t-il plus un coeur à prendre sur son compte instagram il a partagé un cliché de lui et de sa compagne une jolie brune juste devant leur arbre de noël et il se pourrait que le couple vive d'or est déjà sous le même toit lors d'une interview accordée à 20 minutes le médaillé olympique confia qu'il s'est fait construire une maison tout près de chez ses parents une nouvelle qui n'a pas enchanté sa mère dominique ma mère ne voulait pas au début elle me disait mais si un jour tu as une femme et qu'elle ne veut pas nous voir aussi souvent comment tu vas faire moi je lui répondais bas je change de femme plaisante est il le karaté en plus d'être une passion est une affaire de famille chez les dacosta depuis qu'il est quatre ans stevan s'entraîne avec son frère jumeau jessy tous deux ans suivis l'exemple de leur frère aîné logan 29 ans il adorait les films de combat bruce lee nous on allait le chercher à l'entraînement forcément on voulait faire pareil expliquait-il le trio est poussé par le papa michel qui par la force des choses est devenu leur coach originaire du petit village de mont saint martin meurtre et moselle qui compte 8 300 âmes stevan d'acosta n'échangerait ce cadre de vie contre rien au monde je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici déclarait-il au journal même pas contre une autre médaille d'or on 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 Sous-titrage ST' 501